Oui parce que précisément les journalistes en Allemagne le font. Ils ont bien constaté que le Real n'avait pas d'avance ou n'était même pas en tête, qu'en Italie c'était pareil pour la Juve, qu'en France, pour Paris Saint-Germain aussi, on était à hauteur des outsiders et l'Allemagne c'est un peu différent, précisément avec l'écart qui s'est creusé le week-end dernier. Donc on a bien repéré ça en Allemagne et il y a toujours deux façons de voir. D'un côté, pour les journalistes qui sont plutôt sympathisants et qui sont plutôt respectueux de ce que réussit le Bayern, on va dire on sait tout faire correctement chez nous. Et de l'autre côté, une forme peut-être un petit peu de frustration ou de renoncement par rapport au fait que c'est toujours le Bayern à la fin qui est devant. Les raisons, elles sont quand même assez objectives. Moi, je ne veux pas me lancer dans des analyses très personnelles parce qu'il n'y a pas besoin de ça. C'est-à-dire qu'il y a quand même quelques fondamentaux, quelques points cardinaux qui permettent d'expliquer ça. Un gardien de but, toujours aussi bon. Manuel Neuer, vous avez vu, vous avez remarqué pour ceux qui ont suivi un peu les images des matchs, les résumés et tout, que dès qu'il encaisse un but, il est agacé, il s'énerve, il va chercher la solution, il va parler avec sa défense, il va rameuter les troupes. Lui, il livre toujours des bonnes prestations. Toujours dans l'axe de cette équipe, l'axe fort de cette équipe du Bayern. Kimmich, toujours au milieu de terrain, indispensable, toujours performant, décisif d'une manière ou d'une autre. Avant-dernier passeur, dernier passeur, parfois buteur. Toujours dans cet axe fort, Thomas Muller, ça va commencer à être compliqué pour le sélectionneur d'ignorer les qualités constantes de Thomas Muller. Là encore, le passeur, l'homme qui rameute, l'homme qui fait remonter le bloc, l'homme qui communique aussi parfaitement avec Robert Lewandowski juste devant lui, pas seulement sur le terrain d'ailleurs, mais aussi sur les réseaux sociaux. Vous avez suivi, vous êtes très observateur, Thomas Muller, il met un petit, il déroule le tapis rouge pour Lewandowski, toujours avec son humour. Donc cet axe fort, Neuer, Kimmich, Muller est bien sûr devant Lewandowski qui est à la chasse des 40 buts records, mythiques, légendaires de Gert Muller dans les années 70. Ça, c'est déjà un argument fort pour qu'on retrouve le Bayern toujours brillant et toujours sur l'avant scène. Et puis après, il y a aussi l'ensemble des éléments du club, toujours. On revient à ces fondamentaux-là. Une direction qui se remet perpétuellement en question. Tous les jours, devant les médias, dans les bureaux, on pose des questions toujours dérangeantes au Bayern. Le Roi Sané, par exemple, est-ce que ça ne serait pas une erreur de recrutement ? On demande à Roumenigieu, on demande à Oliver Kahn, on demande à l'entraîneur en permanence. Donc il y a cette remise en question permanente aussi au Bayern. Voilà déjà deux éléments importants, moi, que je vois instinctivement, c'est-à-dire le terrain avec les tauliers qu'il n'y a pas dans les autres clubs. Cherchez, vous ne les trouverez pas à Dortmund, à Leipzig, à Gladbach, etc. Et puis, la direction, l'organisation du club, cette structure très imposante, mais surtout très efficace, qui fait qu'au Bayern, on se remet en permanence en question. Et Hansi Flick, l'entraîneur, est le premier à faire cela vis-à-vis de lui-même et vis-à-vis aussi de la communauté extérieure. Il est très fort aussi, Hansi Flick, en relations publiques. J'ai à l'esprit, et j'en terminerai par là, une petite sortie qu'il a fait dernièrement, qui n'a pas été très relevé sur les réseaux internationaux. Il a dit, le mot m'échappe très précisément, mais oui, c'est à propos de la défense centrale, parce qu'il y a un petit souci, on ne sait pas si Boateng va s'en aller, on ne sait pas si Alaba va s'en aller, on ne sait pas si Zuleux va retrouver son niveau. Hansi Flick a dit, on a des solutions, mais nous savons aussi que nous allons devoir recruter un nouveau défenseur. C'est-à-dire que si l'entraîneur, ce n'est pas lui qui a le porte-monnaie dans la poche, ce n'est pas lui qui est directeur sportif, mais par l'intermédiaire des médias, il impose son point de vue. Il impose son point de vue. Je suis sûr que ça a été discuté avant, je suis sûr que c'est fluide avec Salihamidzic, le directeur sportif, que ça a été vu avec Rummenigge, avec la direction du Bayern. Néanmoins, c'est Hansi Flick lui-même qui dit devant les médias, nous allons devoir recruter un défenseur central. Donc, cette exigence permanente sur le terrain et en dehors du terrain, je pense que ça reste la raison principale pour laquelle le Bayern domine. Oui, il y a deux grosses écuries, deux gros bastions. L'un très ancien, très traditionnel, Dortmund, l'autre plus récent, mais gros bastions aussi désormais, Leipzig, sur lesquels l'attention se porte en premier. Le RB Leipzig a deux problèmes. Le RB Leipzig a un premier problème qu'on sous-estime quand ça va bien et quand la forme est là, c'est qu'il a un jeu très vorace, très gourmand en énergie et Nagelsmann le sait, il l'assume, c'est sa façon de faire jouer ses équipes et évidemment, par moment, quand c'est moins pétillant, quand il y a moins de capacité à renouveler les efforts, c'est moins efficace, c'est moins performant. Nkunku, les joueurs rapides devant au RB ne peuvent pas être aussi bondissants deux fois par semaine, chaque fois, toujours. C'est un problème parce que quand on joue comme ça et qu'on a bâti sa capacité à dominer l'adversaire sur les efforts collectifs et individuels et la forme des joueurs, forcément, il y a des creux. Leipzig est un peu là-dedans en ce moment, un peu dans le dur. C'est l'hiver, c'est aussi des températures entre moins 5 et 5 degrés pour les matchs en Allemagne. Il fait parfois très froid. Ce sont des choses simples qui concernent toutes les équipes, c'est vrai, mais quand vous avez un jeu comme ça, très demandeur, même si votre moyenne d'âge est assez basse et l'une des plus basses, sinon la plus basse, de Bundesliga, ça pose un problème. D'ailleurs, toute petite parenthèse à ce sujet, je crois que c'était au dernier match ou à celui d'avant, le RB Leipzig a aligné son équipe la plus vieille depuis son apparition en Bundesliga, 26 ans et quelques. Ça reste bas, mais c'est un tout petit élément qui peut peut-être être l'une des explications qui font que ça court un peu moins vite. Je simplifie, mais on a l'idée principale. Il y a un deuxième problème à Leipzig. On n'a pas encore trouvé la carburation en attaque. Les 20 ou 25 buts de Timo Werner avant son départ vers l'Angleterre n'ont pas été remplacés. Aujourd'hui, il n'y a pas de joueur, je n'ai pas tous les chiffres très précis en tête, mais l'idée est là, il n'y a pas de joueur à Leipzig offensif, il n'y a pas d'attaquant qui a réellement pris en main le classement des buteurs. Forsberg, ça ne va jamais être un homme à 20 buts par par saison parce que c'est un milieu de terre offensif, un attaquant, mais ce n'est pas un avant-centre. Sur l'hôte, la recrue de l'été, le Norvégien n'est pas encore pleinement intégré et on voit bien qu'il n'a pas très confiance en ce qu'il fait. Il n'est pas aligné régulièrement encore et il ne peut pas lui non plus prétendre à 20 ou 25 buts. Les joueurs qui sont aussi sur les côtés et qui tournent autour des attaquants n'ont pas non plus ni le poste pour, ni la capacité aujourd'hui à mitrailler des buts. Il y a ce problème. Physiquement, il faut tenir et sur le plan offensif, on n'a pas remplacé Timo Werner aujourd'hui à Leipzig. Voilà aussi pourquoi peut-être le RB lâche un peu prise et reste dans le haut, mais n'est plus à hauteur du Bayern. D'accord. Concernant justement Leipzig, en même temps, je regardais rapidement les buteurs. C'est vrai que les buteurs, ça ne va pas taper. À ce stade de la compétition, beaucoup de joueurs sont à 8, 10, 12 buts. Et là, on plafonne à 4. 4 buts, par exemple, pour Forsberg, 4 pour Poulsen. Andiolino aussi qui est très offensif, qui est à 4. Donc, clairement, il y a un hic de ce côté-là. Et ça peut en effet expliquer le fait que pour Leipzig, ça trébuche. Concernant Dortmund, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose ou est-ce que c'est plus ou moins les mêmes raisons ? Non, mais c'est un peu les conséquences de ce qu'on a pu se dire dans nos précédentes vidéos. Dortmund, aujourd'hui, on voit ce qu'on appelle en Allemagne la Körpersprache, la langue corporelle, le langage corporel. Pardon, j'ai du mal avec l'équivalent français, mais c'est bien ça. On voit bien qu'il n'y a pas de force qui se dégage. On voit de la frustration, on voit Erling Haaland qui est rageur quand il marque un but. Il a encore marqué deux fois contre Mönchengladbach, mais ils en ont pris quatre. Donc, le truc était réglé. C'est gênant. On voit qu'à Dortmund, on n'a pas trouvé de sérénité. On s'agace. On peut voir les choses de deux façons. Quand Royce et Hummel s'expriment, on en a déjà parlé, c'est utile, ça apporte quelque chose, ça remet les choses en place. Mais ça veut dire aussi qu'il y a le bazar, que c'est le désordre, que les jeunes n'ont pas encore compris, n'ont pas encore conscience que si on veut faire une saison pleine, comme on dit, il faut gagner trois matchs sur quatre, il faut renouveler les performances. Et les joueurs comme Joe Reyna, comme Jude Bellingham, comme Jadon Sancho, comme Erling Haaland et quelques autres, même Julian Brandt qui est un peu plus vieux, n'ont pas aujourd'hui soit le taulier du vestiaire qui leur remet les idées en place tous les matins, soit eux-mêmes la conscience de la nécessité de performer deux ou trois fois par semaine pour suivre les grosses écuries. Et aujourd'hui, Sébastien Kehl, qui il y a encore quelques années était le milieu de terrain, le taulier de cette équipe, le capitaine aussi, qui est maintenant en charge du secteur professionnel, donc qui a gardé des fonctions au cœur de Dortmund. On voit bien qu'il n'y a plus un homme comme ça dans le vestiaire et que Dortmund n'est pas équilibré psychologiquement pour tenir les grosses échéances qui l'attendent. Alors peut-être qu'il va y avoir prise de conscience en Coupe d'Europe, peut-être qu'ils vont réaliser un super truc en Ligue des Champions, très possible avec le talent qu'il y a dans cette équipe. Mais aujourd'hui, sur le quotidien, sur le point quotidien, la Bundesliga, ça ne va pas et on est en train de prendre du retard. J'invite ceux qui nous regardent à jeter un œil au classement, vous allez prendre peur parce que Wolfsburg, parce que Mönchengladbach, parce que même ceux qui ne sont pas loin derrière peuvent aussi passer devant. Et on peut se retrouver avec un Dortmund 7, 8, 9e, sans que ça soit vraiment le feu partout à Dortmund parce que, je ne sais pas, on s'est peut-être installé dans un petit peu, un petit confort moderne. Bon, voilà, ce sont des observations un peu instinctives que je fais. On va savoir avec la suite de la saison s'ils sont capables ensemble de rebondir ou non. Oui, il y a des soubresauts. Il y a l'affaire Thuram avec le crachat malvenu en plus en temps de pandémie. Oui, je peux le dire. Il a été suspendu et ça a été très bien géré. On va y revenir sur le plan sportif. Il est revenu. Il a marqué en plus. Affaire Mbolo, Bréle Mbolo, qui a été embrigadé dans une petite fête de samedi soir, qui a maille à partir avec la police. Ça a été très bien digéré à court terme. On va voir sur plus long terme, mais ça a été bien digéré à court terme dans le club, qu'il a certes pointé du doigt comme fautif, mais qu'il a aussi protégé et qu'il lui a permis de jouer, qu'il lui a conservé sa confiance. Donc, des soubresauts comme ça, des affaires. Et malgré ça, on tient le coup. Pourquoi ? Il y a beaucoup d'éléments massifs, simples et directs. Le terrain. Là aussi, un axe fort. Jan Sommer, le gardien suisse dans les buts, est excellent. Devant lui, une défense expérimentée, solide, talentueuse. Elvedi, Ginter, des noms qui ne vous parlent pas forcément, mais là, il y a du bon, il y a du très bon. Des erreurs parfois, mais des joueurs de grands talents et solides. Devant ces messieurs, Zakaria, milieu de terrain formidable. Florian Neuhaus, qui est en train d'exploser, qui est courtisé par le Bayern pour remplacer Thiago Alcantara, parti vers l'Angleterre. Très talentueux. Du génie, des coups de génie vers le but, vers les attaquants. Lars Schindel, pareil. Un 9,5, merveilleux, façon Yuri Djorkov, excellentissime. Et puis devant, des solutions aussi toujours. Alassane Plea, Marcus Thuram, Brelem Bolo, quelques autres. Ça, c'est très bon sur le terrain. Et c'est mis en musique par un homme dont tous les interlocuteurs avec lesquels je discute semaine après semaine dans le foot allemand, les entraîneurs, les anciens, les observateurs et tout, me parlent. Marco Rose, l'entraîneur. Il est à cheval entre l'ancienne et la nouvelle génération. Donc, il a intégré les valeurs des anciens, la culture du résultat, le respect des traditions, etc. Et puis, des méthodes modernes. Un entraîneur sûr de lui, dynamique. Il est extrêmement équilibré dans ses interventions avec la presse, toujours respectueux. On sent que le gars est posé et il gère son groupe. Donc là, on en revient aussi à ce qu'on disait avec le Bayern et avec les erreurs actuelles peut-être à Dortmund et les insuffisances. À Mönchengladbach, moi, c'est ce que je vois. Un entraîneur brillant qui maîtrise l'aspect humain et l'aspect technico-tactique. Et puis, des joueurs qui sont en train de fleurir ensemble. Blossom, on dirait en anglais. C'est-à-dire s'épanouir ensemble. Ça, c'est fort. Et on peut supposer que même s'il y avait une élimination rapide en Ligue des Champions, parce que de mémoire, ils ont un adversaire compliqué, s'il serait capable en championnat de maintenir la cadence. Et il faut compter avec Mönchengladbach. On n'est pas en train de faire des pronostics. C'est simplement l'air du temps et ce qu'on sent aujourd'hui en Allemagne. Il serait capable, cette équipe de Gladbach, de se maintenir dans le top 4, compter avec eux pour une qualification en fin de saison en Ligue des Champions. C'est une très belle équipe et qui rivalise avec les meilleurs. Elle vient d'exploser Dortmund, 4-2. Elle avait aussi dérangé d'autres gros. Gladbach est une belle équipe de Bundesliga, qui rend ce championnat d'autant plus crédible. C'est le moment de les évoquer pour ne pas être surpris en fin de saison, s'il y en a un qui se maintient dans les places européennes et il y a de fortes chances. Très simplement, Wolfsburg ne perd pas. Wolfsburg est une équipe redoutable. On a du mal à la manipuler, on a du mal à la bouger. Il y a des costauds là-dedans. Et il y a un entraîneur, Oliver Glasner, venu d'Autriche, qui est en train de prendre racine, à qui on a donné du temps lorsque c'était un peu moins bon. Parce qu'on s'est demandé un peu en début de saison où est-ce qu'il partait Wolfsburg. Et maintenant, ça y est, il y a une assise, il y a une puissance. Symbolisé par l'avant-centre néerlandais Wout Weckhorst, qui est le colosse de cette équipe. Et autour de lui, il y a beaucoup de confiance accumulée au fil des matchs. Encore une fois, on ne perd pas et on arrive même à gagner parfois sur des scores étriqués, mais ça gagne. Et forcément, les points sont engrangés et on est dans le haut du classement. Francfort, là aussi, on a une culture du combat, on a une culture de la robustesse, on a une culture de savoir faire le dos rond. Et avec cet entraîneur à 18h à Francfort, ça va bien. Et avec le bonus, effectivement, d'une part, de Luka Jovic, revenu d'Espagne, qui est arrivé, qui a marqué deux buts d'entrée dès qu'il est rentré en cours de match à son arrivée. Donc lui, évidemment, qui était l'un des trois du triptyque magique avec Ante Rebic et Sébastien Allaire précédemment. Luka Jovic revient et il apporte tout de suite quelque chose. Et puis, derrière, on a laissé partir vers l'Argentine pour des raisons familiales. David Abraham, qui était le taulier de la défense. Et à Francfort, on avait anticipé aussi ça. Il est donc reparti en Argentine. Il va jouer, pour la petite anecdote, en quatrième division pour rendre service à un club local en Argentine. Mais c'était une des figures de Francfort. Et il va laisser certains vides. Mais on va garder aussi l'esprit combattant de David Abraham à Francfort pour continuer à fonctionner. Voilà, des petits éléments comme ça. Cette équipe mérite d'être dans le premier tiers du classement. Et puis, Fribourg, là, c'est évident, c'est un entraîneur incroyable. Christian Streich, un meneur d'hommes unique en Allemagne. C'est le meilleur, à ma connaissance. Et les joueurs savent, lorsqu'ils viennent à Fribourg, qu'ils auront à se battre pour le collectif. Pour le coup, ce n'est pas un vain mot. Ils les recrutent pour ça. Et ils fonctionnent comme ça. Et c'est une équipe qu'on pourrait comparer à l'Ausserre de la grande époque en France. C'est-à-dire une équipe sous-estimée et qui va aller chercher des points un peu partout, dès qu'il y aura quelque chose à prendre, dès qu'il y aura quelque chose à grappiller, avec une excellente gestion de groupe et avec personne qui prend la grosse tête. C'est impossible à Fribourg. Et vous voyez que ces recettes-là, la robustesse à Wolfsburg, la capacité à ne pas perdre, Francfort avec le symbole Jovic, Fribourg avec justement pas de symbole, mais un collectif très huilé, très soudé. Ce sont des recettes suffisantes aujourd'hui en temps de pandémie et en temps de match en phase accélérée pour être dans le haut du classement. C'est bien, j'en termine par là. C'est bien parce que ça donne… On parlait d'embouteillage dans la vidéo précédente, je crois. Ça donne quand même beaucoup de densité dans le haut du classement. Et il va falloir se battre vraiment pour accéder aux places en Ligue des Champions pour les cadors que sont Dortmund et ceux qui ont pris du retard. Oui. L'EHRTA Berlin, la une de nos confrères très crédibles et très sérieux du kicker la semaine dernière. Finale pour Labadia, c'était avant qu'il soit limogé. Le kicker avait anticipé et avait vu que pour Bruno Labadia, le crédit s'était terminé, que cet entraîneur était obligé de gagner et il n'a pas pu le faire. Il s'est montré impuissant lors du dernier match, perdu encore par l'EHRTA Berlin. C'est un club complètement désorganisé à tous les niveaux. On en a déjà parlé, je le répète. Des joueurs, un groupe de joueurs déséquilibrés, avec personne qui est capable de prendre les choses en main, avec chacun qui joue un peu sa partition, avec des recrues très souvent, très largement, trop chers. Luque Bakio, par exemple, qui peut être très brillant, qui est souvent mauvais, qui a coûté cher et qui n'apporte rien ou quasiment. On pourrait en citer une demi-douzaine comme ça. Donc, des erreurs de recrutement, un manque de cohérence dans le groupe par rapport à ce travail-là. Donc, ça veut dire que la responsabilité, elle est en partie pour l'entraîneur, mais surtout au-dessus de lui pour la direction sportive. Le directeur sportif, d'ailleurs, s'en va, Michel Pretz, avec Bruno Labadia. On lui a donné du crédit, on lui a donné un peu de temps. Ça faisait longtemps qu'il était au RTA Berlin. Il a été obligé de partir avec la tempête. Au-dessus, l'investisseur Wintorst. Pareil, on se pose des questions aussi sur la cohérence de son projet. Il a investi beaucoup d'argent depuis son arrivée, plus de 200 millions d'euros. Pour l'instant, on n'en voit pas les fruits. Voilà, donc tout ça, ça ne fonctionne pas. Le RTA a besoin de beaucoup de choses pour rebondir. Il a besoin d'un entraîneur à poigne, pas forcément à Magath, mais quand je dis à poigne, c'est quelqu'un qui va se faire entendre. Il a besoin de retrouver un projet, une idée qui va faire que les joueurs vont suivre. Parce que pour l'instant, c'est la pagaille, c'est le bazar. Et à tel point qu'on en est à se demander à Berlin si Klinsmann, il y a eu cette saga Klinsmann pendant un moment, il a dû partir. Il est parti d'ailleurs de lui-même. On se demande même s'il était vraiment fautif. Parce qu'on s'aperçoit bien que ce n'est pas parce que Klinsmann est parti que ça a été mieux. Donc Berlin, beaucoup de soucis. Et on attend avec Paldardaï, qui a pris l'intérim, l'ancien joueur hongrois de cette équipe qui a déjà été entraîneur, qui est un fidèle du RTA Berlin. On va voir si ça se stabilise. Et on a toujours des ambitions évidemment à Berlin pour faire venir ensuite éventuellement, si possible, un grand entraîneur, peut-être un Ralf-Rangnick ou quelqu'un comme ça, pour relancer le club avec encore une fois les finances qui sont derrière. Parce que là, pour le coup, il y a beaucoup d'argent. Oui, à Mayence, quand ça veut bien fonctionner, il y a des joueurs qui sont brillantissimes. Il y a eu Mateta, il y a eu Cordoba à une époque. Je parle des attaquants. Quaisson, Robin Quaisson aussi et Boesius. Quand ça veut bien fonctionner, il est très bon ce milieu de terrain néerlandais. Sauf que, très très franchement, il est un peu sorti des radars malgré tout ces derniers temps. Et je crois que Mayence en veut une belle somme d'argent. Peut-être 7, peut-être 8, peut-être 10 millions d'euros. C'est quand même une vraie somme d'argent pour ce milieu de terrain néerlandais bankable parce qu'il n'est pas très âgé et parce qu'il a du potentiel. Mais attention, je mets en garde parce qu'actuellement, alors Mayence ne se porte pas très bien effectivement malgré la victoire surprise contre l'HRB Leipzig. Mais c'est une équipe qui, globalement, ne va pas très bien en ce moment. Donc forcément, les individus aussi en pâtissent. Mais attention à ce que ce joueur ne soit pas une mauvaise surprise dans le sens où il n'arriverait pas à enchaîner les performances. Encore une fois, du potentiel, un beau joueur de milieu de terrain, intéressant. Mais moi, ce que j'ai vu dernièrement avec Mayence, c'est qu'il n'a pas été capable de… parmi d'autres, encore une fois, il n'est pas le seul. Il n'a pas été capable d'assumer des responsabilités qui permettraient de faire ressortir Mayence hors de l'eau. Donc, recul intéressante. Mais ne pas en attendre une saison pleine tout de suite, très clairement. Merci. 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 Merci.